Et si la mythologie nous apprenait à mieux vivre ensemble ? Ces histoires fabuleuses nous éclairent sur nous-mêmes. Elles apportent de manière imaginaire des réponses à des questions que tout le monde se pose, petits ou rangs, comme l'origine de la vie, le bien, le mal, la mort, l'amour. À notre, les mythes nous offrent des figures d'identification très fortes et laissent chaque lecteur construire ses propres représentations symboliques. En se mettant à la place des personnages, ils développent son empathie. Ces grands récits et les images qu'ils font surgir dans la tête des jeunes enrichissent, structurent leur monde intérieur, parfois chaotique. Tout en donnant un socle commun propice au vivre ensemble, la mythologie apporte un souffle de liberté et de non-conformisme. Comme Ulysse, chacun est libre d'agir et de choisir son destin. Alors, profitons de cet été pour lire et relire à nos enfants les textes merveilleux qui mettent en scène des héros magnifiques qui, au fond, nous ressemblent. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.